En absence du Cameroun et du Tchad, la Côte d'Ivoire a dominé la deuxième édition du Tiso Qatar. Seul le Bénin a pu résister à la Côte d'Ivoire et s'est offert la deuxième place suivie de la Guinée au classement général. Satisfait de la prestation de ses athlètes, le coach ivoirien pense déjà aux Jeux Olympiques. Je les encourage à pouvoir faire mieux pour que nous trouvions mieux pour aller aux Jeux Olympiques. C'est notre objectif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques en 2024. Le président de la Fédération Béninoise du Tiralac se dit satisfait de l'organisation en général et de la place du Bénin. Mes impressions sont bonnes aussi concernant la prestation de nos athlètes. Mes impressions aussi elles sont bonnes concernant la prestation des athlètes des autres pays. Cela montre qu'au moins où nous continuons à trimballer des arcs usés, les autres ont déjà remplacé leur matériel. Et si on avait la même qualité de matériel, je parie qu'on serait premier. Mais à la deuxième place, on va s'en contenter, on va s'endormir sur nos lauriers. Nous savons ce qui nous manque. Le comité national olympique et sportif béninois a été représenté par son président qui félicite les acteurs du Tiralac. Vous êtes à la douzième édition du Tiso Qatar. Félicitations à vous, M. Paul Zinsoul, parce que vous avez non seulement porté le Tiso, de Tiralac. Dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, vous avez réussi également à rassembler autour de ce sport-là tous les pays qui ont voulu se donner une fédération pour permettre à leur jeunesse de le pratiquer. La deuxième édition prend fin et s'ouvre sur la troisième édition qui va se dérouler en Côte d'Ivoire.